Salut les makers, j'espère que vous vous portez bien. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter une machine que j'ai reçue de la part d'artillerie. C'est tout simplement une très grosse boîte. C'est cette fois-ci la X2. J'avais reçu il y a plusieurs mois de ça la version Hornet. Cette fois-ci, ils m'ont envoyé la X2. Mais avant de vous montrer ce qui se trouve à l'intérieur, qu'on fasse le montage et tout ça, vous pouvez remarquer que j'ai reçu encore une fois un super beau t-shirt de la part de mes modérateurs sur les discords que je vous invite à rejoindre si vous avez envie de vous amuser. Par contre, je vais vous montrer, c'est un cadeau ultra chic. Et en plus de ça, si je me retourne, ils ont eu la grande intelligence de marquer évidemment leur pseudo à l'arrière. Sauf que je trouve qu'il lui manque un petit truc dessus. Donc je vais quand même, avant de continuer cette vidéo, lui faire une petite modif. Voilà, que ceci. Je trouve que c'est tout de suite vachement plus sympa comme ça. Il est quand même vachement plus classe. Mais bon, on va continuer cette vidéo. Alors voilà, j'ai triché un petit peu. J'ai déjà ouvert un petit peu le carton. Parce que sinon, caméra plus couteau, plus... Non, c'était une très très mauvaise idée. Mais donc du coup, on va l'ouvrir quand même malgré tout ensemble. Ce n'est pas encore fait. Et on va voir ce qui se trouve à l'intérieur. Hop ça, on dégage. Et voilà, ça commence. Petit papier. Un manuel. Bon, je fais un petit récap à la fin quand on aura tout regardé. Le porte-bobine. Avec dessus, le capteur de filament. La petite pochette artillerie. Je vous montre tout ça après. Alors ici, on retrouve l'alimentation. La machine en elle-même est dedans. Alors par contre, ben voilà, je vais m'arrêter là. Parce que si je vais essayer de sortir... Hop, on va sortir les portiques. Comme ça. Et c'est quand même un sacré morceau. Vous voyez, c'est pas mal foutu. C'est préassemblé. Tout est déjà dessus. La tête est dessus. A ce niveau-ci, hop, on a les deux moteurs. Alors, je vais essayer d'avancer un petit peu. On a les deux moteurs pour le Z. Avec au-dessus, la courroie. En tout cas, c'est super bien emballé. Super bien protégé. Je vais être obligé de poser la caméra le temps de le sortir. Et on fait un petit récap de ce qu'il y a à l'intérieur. Alors voilà, j'ai tout sorti. C'est quand même vachement plus facile comme ça pour vous montrer. Ici, on a donc le cap d'alimentation. Bon, le plus classique. Et la base. Le monstre. C'est impressionnant. Ça prend quand même pas mal de place. Tout se trouve à l'intérieur. Que ça soit l'alimentation, carte mère et autres. Tout est dedans. Alors, pour une fois, je ne vais pas l'ouvrir. Parce que franchement, c'est un beau petit bébé comme ça. Je n'ai pas spécialement envie de commencer à la démonter complètement. Juste pour vous montrer la carte mère qui est dedans. En sachant que c'est une carte propriétaire d'artillerie. C'est la ruby en 32 bits. Au niveau du portique, le voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, on est sur deux moteurs pour le X. Avec une courroie au-dessus. Au niveau de la tête. Alors ici, de l'avoir un petit peu comme ça. Elle est complète. Ils ont absolument tout mis dedans. Il y a la petite chaussée en silicone. Les buses. Donc, c'est des volcanos. On a ici. Alors, vous le verrez un peu plus tard. Mais il y a le capteur de type 3D Touch. On a la carte PCB qui est à l'intérieur. On a la map ici pour alimenter tout ça. Au niveau des autres accessoires, on a ici un câble USB qui est toujours aussi petit. C'est franchement, voilà. C'est ridicule. Donc, ça, c'est un câble qui va encore voler dans ma boîte à câbles. On a ici une clé qui est fournie. Et franchement, cette fois-ci, ce n'est pas une clé de merde. C'est vraiment un gros morceau. Ce n'est pas les toutes petites clés. Je vais essayer de vous en trouver une, vite fait. Hop, voilà. Je vous ai placé l'autre à côté qu'on reçoit habituellement, qui est toute fine, toute pourrie. Là, ici, franchement, c'est quelque chose de costaud. J'ai à peu près les mêmes pour bricoler. C'est le même état. On a ici deux galets. On a la clé USB avec le petit logo Artiri. Et ça, c'est franchement bien sympa. Une buse supplémentaire. Deux serres câbles. Une nappe supplémentaire. Et ici, on a tous les accessoires pour monter le support de bobine. Donc voilà, maintenant, ce que je vais faire, évidemment, c'est la montée. Alors, au départ, j'ai eu aussi un petit peu peur. C'est que je ne trouvais pas, vous savez, les vis qu'on retrouve habituellement pour fixer le portique. Mais en fait, tout simplement, en regardant un petit peu, c'est qu'elles sont déjà en place. On peut voir qu'il y a ici un ventilateur pour l'extraction d'air. Et le moteur qui est planqué ici. Donc pour le Y, pour le plateau. Bon, maintenant, c'est go. Je fais le montage. On va voir à peu près le temps que ça me prend. Alors, voilà, c'est fait. Elle est montée. Elle est branchée. Je vais faire bientôt son premier allumage et ses premiers réglages. Par contre, j'ai déjà des petits trucs qui me chiffonnent. Mais bref, d'abord, au niveau de la machine. On a ici un connecteur, deux clés USB et deux micro SD pour envoyer les fichiers sur le print. Ici, sur le côté, on peut retrouver donc la prise USB. Si on veut le connecter à, par exemple, OctoPrint. C'est du costaud. Ça ne bouge pas. Alors, oui, ça tremble un peu, mais c'est ma table qui bouge. Par contre, il y a un truc, déjà, que je ne comprends pas. C'est ce fameux support de filaments. C'est une catastrophe installée. Ce n'est pas droit. Alors, ils ont retiré, effectivement, les quatre vis pour le montage. Donc, il y a juste à glisser le truc ici. Mais, franchement, c'est une cata. Le côté-ci n'est absolument pas fixé. Parce qu'il n'y a pas d'endroit à l'arrière. Si je la retourne. Voilà, ici, on n'a pas de trou pour le fixer correctement. Tandis que l'autre côté, lui, il est bien fixé. Donc, du coup, c'est un peu chaotique. Je crois que c'est le truc. Je pense que les gens, ils doivent le changer, ce machin-là. Ce n'est pas possible autrement. Mais bref. Donc, dans l'ensemble, voilà. Le capture de filaments, du coup, me paraît bizarre. Au niveau de son emplacement. C'est quelque chose que... Là, ici, moi, j'ai juste envie de le décrocher. Et de le laisser... Enfin, de le placer à ce niveau-ci, quoi. De trouver un truc pour l'accrocher là. Sinon, donc, on est sur un plateau. Hop. Un, deux, trois cents par trois cents. Hauteur, quatre cents. Alors, il y a la petite étiquette 220. Que je vais évidemment retirer. Parce que ce n'est vraiment pas l'endroit idéal pour un print. En attendant. Ah oui, un petit oubli aussi, c'est que le dessous du plateau, donc, il est isolé. Et donc, maintenant, on va voir si c'est bien branché. Alors, oui. Si c'est bien branché, oui et non. J'ai une petite fiche là. Je ne sais pas où elle est. A quoi elle correspond. Sur... A quoi elle sert. Ce n'est pas vraiment stipulé dans le manuel. Parce qu'il note que c'est le sensor de filaments. Sauf que, si je suis le câblage, c'est peut-être pour en mettre un autre. Ou je ne sais pas où le déplacer. Bref. Je vais un peu me renseigner d'ici la fin de la vidéo. Et vous dire à quoi ça sert. Donc là, du coup, on va l'allumer. Pour voir déjà si tout fonctionne. Alors, ça bip. C'est déjà pas mal. Le beau gros logo de chez Artiri. Et on a donc le menu qui est ici. Alors, on est clairement sur du MKS. Alors, on va déjà tenter de voir si elle bouge. Alors, on va y aller quand même mollo au début pour voir si celle-ci fonctionne. Là, je vais normalement faire bouger le Z. On va faire bouger le plateau. Ça a l'air de fonctionner aussi. Et le X. Ok. Tout bouge. Donc, allez. On y va. On va lui faire un petit home complet. Alors, est-ce qu'il va faire son taf ? Ouais, il fait son taf. Du coup, là, elle devrait être bonne à l'impression. Donc, voilà. Je vous retrouve juste après. Je fais le petit tour qu'on fait habituellement. Donc, les excentriques. Parce que j'ai cru sentir un petit point dur dans le plateau. Je vais faire la même chose pour celui-ci. Voir déjà s'il est bien droit. Si les courroies sont bien alignées. Et puis, on lancera le premier print pour faire le test. Bon, franchement, je n'ai pas eu grand-chose à faire dessus. Voilà. La partie où j'ai retouché un peu le plus, c'est les excentriques du plateau. Alors, pour finir, la petite... Hop, qui se cache là derrière. La petite fiche qui est ici. A discuter en même temps sur le Discord. Eh bien, du coup, je suis gentil. Je vais retirer ça. Parce que finalement, c'est Karim qui m'a donné la réponse. Et effectivement, c'était totalement évident. Le câble qu'on a ici, c'est tout simplement le câblage de l'endstop du Z. Mais étant donné que cette machine est équipée du BL-Touch. Bien évidemment, il n'y a pas de endstop au Z. Mais le câble, il est là quand même. Donc, il faudra faire attention. Soit je vais rentrer à l'intérieur ou pas. Je verrai si ça dérange ou pas. Maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est de faire le leveling du plateau. Donc, on a toujours ici les molettes en dessous qui sont dispo. Donc, je vais d'abord le faire avec le papier. Et puis ensuite, on verra celui de l'autoleveling. Et puis, j'ai placé la bobine sur ce support. Franchement, ça me fait sourire. Je ne sais pas ce que ça va donner. Mais c'est clairement bancal. Franchement, je trouve... Voilà, c'est bancal. Du coup, on va commencer. Donc, le principe, la petite feuille de papier et tout. Voilà, ils en ont fourni avec. Ça va très bien convenir. Et je vais faire le tour des quatre. Sous-titrage ST' 501 Pour clôturer cette vidéo de présentation, que dire de cette X2 ? Alors, elle a beaucoup de qualités, mais elle a aussi quelques défauts. Et je vais commencer tout simplement par donner ses défauts. Alors, le premier pour moi, c'est vraiment le plateau. Alors, même si ici, on est sur un plateau en 220 volts et qui permet de monter en température vraiment très, très rapide. Je vous mets ici une petite vidéo pour vous montrer, en gros, la vitesse à laquelle elle atteint les 80 degrés. C'est vraiment en moins de deux minutes. À côté de ça, par contre, la température, elle n'est pas vraiment uniforme. Je peux avoir, à certains endroits, des différences pouvant monter jusqu'à 20 degrés. C'est quand même beaucoup. C'est évidemment souvent sur les côtés, au centre. Il n'y a pas de souci. Au niveau de l'adhérence, c'est aussi un petit peu capricieux. Autant parfois, ça accroche très, très bien sur tout ce qui est grande surface que sur des petites surfaces. Elle a tendance à se décoller beaucoup plus facilement. En plus de ça, étant donné que celui-ci, il est collé, c'est impossible de l'enlever. On ne peut pas le remplacer, par exemple, par un miroir qui, sur toutes mes machines, j'aime bien placer un miroir. Ici, ce n'est pas possible. Il est vraiment fixé. Du coup, je sais que certains ont opté pour des plateaux genre PEI pour placer par-dessus. Mais je trouve ça bien dommage qu'on ne puisse pas l'enlever. Tout simplement, il est remplacé par un autre. La tête, elle est vraiment imposante. Et franchement, lors d'un bouchage, elle va être vraiment compliquée à démonter. Au niveau de l'extrudeur, préférant largement le BMG, j'ai failli rajouter dans la liste le Titan. Car au départ, quand je l'ai lancé, les premières heures, il faisait vraiment un bruit atroce. Après une centaine d'heures, on dirait que celui-ci s'est rodé et c'est devenu bien plus silencieux. Donc je le laisse dans cette liste-là. Mais bon, je lui laisse un sursis. Et la troisième chose, pour moi, qui est un gros défaut, c'est le portique du dessus. Alors pourquoi avoir mis un plastique au lieu d'un vrai profilé en alu, comme sur la plupart des machines ? Je n'aime pas du tout en plus la couleur. Après, c'est une question de goût. Mais ça ne fait pas du tout costaud. Ça lui donne un côté plastique, tout simplement. On ne va pas chercher les mots de midi à 14h. Et je ne parlerai même pas du porte-bobine. Je vous l'ai déjà montré dans cette vidéo. C'est vraiment une catastrophe. À côté de ça, il y a des petites choses qui sont un petit peu embêtantes, mais sans plus. Je ne vais donc pas considérer ça vraiment comme des défauts. Mais voilà, pour le côté pratique, il y a l'espace entre le plateau d'impression et la base de la machine en elle-même, qui rend du coup l'accès aux excentriques pour le réglage du plateau vraiment compliqué si vous avez des grosses mains comme moi. Même si, en 10 minutes, on a réglé les excentriques du plateau et qu'on ne devrait pas spécialement y retoucher tous les jours. C'est un petit peu galère quand même à passer sa main par-dessous. Alors, je n'ai pas trouvé non plus l'emplacement de la clé USB et de la carte SD des plus intéressantes. Je les aurais plutôt vues sur la tranche à côté de l'écran. Car ici, j'ai toujours l'impression, d'une façon ou d'une autre, par une maladresse quelconque, on puisse aller taper dans la clé USB, abîmer le connecteur, rater un print. Voilà, c'est embêtant, mais bon. Ensuite, il reste la LED au niveau de la tête, qui pour moi est vraiment le gadget, pour une fois, le plus inutile du monde. Car si je vous montre ici cette petite vidéo tournée le soir, quand celle-ci est en impression, eh bien, on ne voit pas du tout le print. On voit plutôt un espèce de gros reflet qui se fait sur le plateau. Alors, dans les menus, on peut l'éteindre. Et je serais plus tenté à remplacer ça, à la limite, par des bandeaux de LED dans les profilés, qui vont plutôt englober la machine, le plateau, et nous permettre de voir ce qui se passe quand il fait noir, tout simplement. À côté de ça, elle est remplie quand même de qualité. C'est, Artiry a pas mal écouté les utilisateurs, en y ajoutant pas mal d'options par rapport à la version X1. La plus grosse amélioration, je pense, c'est quelque chose qui a été dit des centaines de fois par rapport à la X1, c'est au niveau des qualités des nappes. Ici, elles ont été vraiment renforcées, et même au niveau de la connectique, ils ont ajouté un renfort en plastique, qui fait à peu près 1 cm de large, pour l'empêcher de bouger, ce qui devrait grandement limiter le pliage lors du déplacement des axes. Et avec un peu de chance, ça devrait l'éviter de cramer, comme ça a été souvent le cas avec la X1. Ils ont fait pareil au niveau du câblage, du plateau, il est renforcé, il est gainé, beaucoup plus solide, beaucoup plus costaud, ça ne devrait plus poser de problème. Alors cette fois-ci, on a l'ajout du BL-Touch, sans pour autant devoir faire les modifications qu'il y avait à faire sur l'ancienne version, donc de débrancher, comme la plupart ont fait, les LED pour pouvoir connecter le BL-Touch à la place. Le montage, il est extrêmement rapide, il y a 4 vis à placer, 2-3 connectiques à brancher, et c'est terminé. Personnellement, ça m'a pris à peine 10 minutes pour pouvoir la mettre en route. Vous avez le double Z motorisé et synchronisé au-dessus avec une courroie. Elle a une vitesse d'impression qui peut atteindre les 150 mm secondes, avec une vitesse conseillée à 80. Et du coup, elle n'a tout simplement rien pour moi à envier à certaines autres marques du même gabarit. Donc on est quand même sur du 300 par 300 sur 400 de haut. La machine, elle est massive, elle dégage vraiment un côté très costaud, très résistant. Alors, faut-il acheter cette machine ? Alors normalement, je suis censé vous dire oui, acheter cette machine, car évidemment, celle-ci m'a été offerte par Artiri. Et en plus, le lien que je vous ai mis dans la description, c'est un lien d'affilié qui va me permettre de récupérer un petit quelque chose si vous l'achetez. Mais par contre, si vous êtes en possession d'une X1, et que vous voulez juste la changer parce que c'est une X2, je dirais que le prix n'en vaut pas vraiment le coup. Il y a de grandes chances que vous ayez déjà effectué toutes les modifications dispo sur votre X1 qui ont été mises en place sur la X2. Par contre, si vous n'en possédez pas et que les modifications ne vous tentent pas non plus, prenez cette version qui est déjà complète. Niveau impression, avec un bon profil, elle imprime vraiment très 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 bien. Le résultat est propre. Je vous place ici quelques photos pour vous montrer le rendu que j'ai eu en impression avec une hauteur de couche de 0.2. C'est relativement bluffant. On ne voit presque pas les layers. Évidemment, en photo de tout près, on les voit, ça c'est sûr. Et pour le coup, j'ai à titre d'info réalisé le profil de la X2 avec l'outil Iterator de chez Idea Maker. Je vous avais fait une vidéo il y a quelques temps sur le sujet. Et du coup, je vous ai partagé aussi le profil que j'ai utilisé qui est dispo pour Idea Maker. Vous le trouverez dans la description. Alors, il lui reste encore quelques défauts, mais il y en a quand même vachement moins que sur la X1 et vous demandera clairement moins de modifications à réaliser pour être pleinement satisfait de cette machine. Alors du coup, cette machine est à réfléchir si elle pourrait vous tenter. Si vous avez la X1, est-ce que le budget vaut la peine ou pas ? Ici, en une semaine et un peu plus de 100 heures de print, j'ai envie de dire qu'elle tient la route, mais je trouve ça un peu juste. Du coup, je vais continuer à imprimer pas mal de pièces, tester comme la Panther que je vous avais montré dans la vidéo de Luban. Puis, je reviendrai vers vous, vous dire si finalement, après plusieurs semaines, est-ce que j'ai eu de gros soucis avec ou pas du tout. Et de votre côté, dites-moi dans les commentaires si vous avez des questions plus spécifiques qui me permettraient, durant le tournage de la prochaine vidéo, de tenter d'y répondre. Et si vous êtes déjà en sa possession, comme toujours, votre avis est bienvenu pour qu'on puisse partager tout cela ensemble. Du coup, si ce n'est pas encore fait, et que si vous voulez voir la suite, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo, tout ça, tout ça, le blabla habituel. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.